Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'en suis juste éloignée. J'exposais une ou deux fois avec eux, mais sans le sentiment de leur appartenir. D'ailleurs, les mots « appartenir » ne me plaisent jamais. Non, non, mais Breton, il a été agaché par moi, parce que par le fait que je n'étais pas obéissante. Mais au commencement, il était au contraire ébloui et amusé. Je me souviens même que je suis allé la première fois chez lui avec Cartier-Bresson, qui avait vu que je faisais des dessins très bizarres, qui n'étaient pas des dessins, disons, rationnels, qui étaient comme des formes bizarres. Elle m'a donné rendez-vous à la Quadriennale de Rome. C'était une grande exposition qui avait lieu tous les quatre ans, une exposition d'art moderne. Elle m'avait donné rendez-vous devant un tableau d'un ami commun que je connaissais déjà, qui s'appelait Fabrizio Clerici, un peintre qui est resté notre ami, un grand peintre. Et le tableau s'appelait Le Minotaur accusé par sa mère. Et bon, je me suis dirigé vers ce tableau. J'étais tout à fait à l'heure. Et devant le tableau, j'ai senti comme une espèce de colonne presque solide, mais enfin, comme presque matériel de parfum. Et c'était un parfum très, très fort, que j'ai trouvé très, très bon. Et j'ai suivi la trace de ce parfum, parce que Léonore était sans doute arrivé avant moi. Après, j'ai su qu'elle était arrivée avant moi. Et j'ai traversé la trace de ce parfum, et j'ai vu une grande femme, habillée en noir, et enfin, je n'avais absolument aucun doute que c'était elle. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu vois un dessin que j'ai fait, parce qu'autrement, tu ne vas jamais croire que je l'ai fait sans te connaître. Et donc, je suis rentré avec elle. Et ce dessin, d'ailleurs, il est toujours accroché là. Maintenant, il n'est pas accroché là, parce que, bon, on a préparé les tableaux pour l'exposition du musée du Luxembourg, mais je vais vous le montrer. Et en effet, j'ai vu ce dessin, qui alors me ressemblait d'une façon tout à fait frappante à cet âge. Et elle m'a donné ce dessin, et ça fait donc 35 ans, il y a 35 ans, et nous ne nous sommes plus jamais quittés. Les aquarelles sont pour moi une sorte de vacances, après avoir peint au Chevalet, qui est une chose très sévère, presque une guillotine pour moi. Les aquarelles sont une grande liberté, et je l'ai utilisée toujours presque comme un repos. Les aquarelles sortent avec une grande spontanéité, et je m'amuse beaucoup, parce que c'est dans le sens le plus opposé que la peinture, que j'ai faite toujours avec beaucoup d'ordre, et en faisant bien attention, très lucide. Tandis que l'aquarelle, j'aime beaucoup, éclabousser, et cet aqua, l'eau, aquarelle, était toujours une chose qui m'a fascinée. Là aussi, pour revenir à l'enfance, pour me tenir tranquille, on me donnait une cuvette, pour que j'ai resté gère à mettre les mains dedans, et clabousser tout autour, ça m'a plaisé beaucoup. Et ce sens m'est resté tel que, et lorsque j'ai l'aquarelle, je ne sais pas bien ce que je vais faire. Les tâches même me suggèrent ce que ça va être, cette image. Mais l'eau me fait des blagues à moi, elle fait ce qu'elle veut. Et alors, il y a une lutte entre moi et l'eau, je le frappe, j'essaye de la conduire. L'eau s'échappe, alors je la frappe, je la guette, j'essaye de la rendre obéissante. Et puis, le désobéissage de l'eau me forme des choses qui me plaisent. Et voilà une chevelure qui se forme, et voilà des lambeaux, et voilà, tout à coup, quelque chose de très langoureux qui convient à certains visages. Alors, je la rattrape, je la transforme, ça devient une fille très pâle. C'est très intéressant parce que pendant une aquarelle, il y a comme ça une foule de personnages ou de formes qui apparaissent et que finalement on choisit à la fin et qu'on domine avec une certaine méfiance. Et le mot aquarelle est très beau, aqua, petit eau, aquarelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après le visage, il y a aussi le portrait. La ressemblance est un don tout particulier, en dehors de la qualité de la peinture. Bien sûr, c'est mieux si l'y en a. Et voici Jean Genet, Jacques Duberti, Enrico Colombotto-Rosso. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je m'aperçois qu'ils connaissent leurs noms absolument. Et naturellement, leurs noms, chez moi, au moins, ne sont pas gratuits. Ils s'appellent pas Mimi, Kiki, et tout, ce nom que j'entends. Non, par exemple, ils ont des noms qui sont inspirés par leur beauté, par leur aspect, et aussi par leur caractère. Ce n'est pas possible d'échanger les noms. Je ne peux pas appeler Misidor tout à coup Baphomet. Baphomet a son nom et le reconnaît. Beauty, Beauty, Cincinnati, Musidor. Ils sont extrêmement individués, très différents l'un de l'autre. Et ils ont de telles qualités, de tels talents aussi, qu'on pourrait avoir des rapports encore plus riches avec eux. Mais il faut pour ça avoir du temps. Nous sommes tous des personnes occupées. Mais je peux dire qu'il y a une grande différence entre chaque individu. Mais que, par exemple, pour apprendre les mots, c'est absolument incroyable comment ils apprennent les mots. Il y avait une personne qui servait leur dîner ou leur déjeuner. Elle était habillée aux enfants et elle disait toujours « à table ». Alors, il faut maintenant ces mots les dire très doucement. Il faut dire « à table » pour nous. Autrement, ils viennent. De tous les côtés, arrive les chats qui entendent les mots « à table ». Et ils connaissent beaucoup de mots, beaucoup. Naturellement, moi, je pense que toutes les autodafées et toutes les choses liées à la sorcière, les chats étaient terriblement liés à la femme, à l'essence féminine. Et ça venait de la religion. Et on voyait dans les chats comme une espèce de continuation de ce qu'ils appelaient le péché. Et alors, il y a eu toutes ces histoires des chats et toutes ces célébrations des chats, comme il y a chez les poètes, que ce soit Baudelaire, que ce soit Malarmé, que ce soit des poètes allemands. Il y a toujours une célébration du chat et une espèce d'amour extraordinaire pour l'essence même du chat. Et il y a toujours deux faces parce qu'en même temps, dans le romantisme, il y a aussi des histoires un peu terrifiantes. Il y a toujours des chats comme dans Edgar Poe ou comme dans certaines histoires de vampires où ils sont souvent accompagnés des chats. J'aime beaucoup Fellini lui-même. Et j'aime beaucoup ce film, beaucoup, surtout certains. J'aime beaucoup Casanova. Et j'aime beaucoup La Naveva. Et lorsque j'aime quelque chose, surtout les films et même les livres, j'aime les voir ou les regarder ou les lire plusieurs fois. Je préfère lire un livre que j'aime dix fois, que m'intéressait à trop de livres. Ainsi, pour le film, j'ai vu beaucoup de fois Casanova et j'ai vu beaucoup de fois La Naveva. Je le sais presque par cœur. Et ce que j'aime beaucoup dans Fellini, c'est qu'on sent dans chacune de ces images une sorte de présence complète. On sent les êtres qu'il présente avec leur ambiguïté, leur contraste. Et c'est ça qui est très extraordinaire dans lui. Et qu'il s'est filmé de façon que la chose n'est jamais présentée comme une chose à demi gratuite, comme souvent dans le cinéma. Les personnages sont très riches. Il y a derrière eux toujours d'autres coulisses, d'autres coulisses. Et c'est ça la vérité de Fellini. En plus de son génie, de savoir composer, de savoir éclairer. Et que ça, on peut le remarquer facilement. Mais tous ces films sont pour moi très nourrissants. Et très salubres. Et il y a aussi ce côté qui me plaît, que même les films les plus tragiques ne laissent pas une sensation de tristesse en sortant de ce film. Il y a seulement une acuité extraordinaire dans son observation. Et même s'il décrit des choses qui peuvent apparemment être tristes, il les désinfecte. Il sait les présenter de façon qu'en regardant ça, on n'est pas appauvri, on n'est pas humilié, on n'est pas dégouté de l'humanité, mais c'est plutôt des choses très positives. Il a ça à lui. C'est très sympa de téléphoner. Oui, c'est très sympa de téléphoner. Oui, c'est de l'heure, c'est de l'heure. Tu veux dire quelque chose? Oui, pourquoi pas une torte? Mais, si tu peux, prends une torte ou une mirtillentorte. Non, 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 non. C'est très difficile. Tu viens seul ou avec un cow-boy? Peut-être seul. C'est comme une espèce de courant, courant de vie, voilà. Un grand courant de vie auquel, bien entendu, participent aussi les chats. Et les chats, ça donne une vitalité comme ça, calme et douce, mais certaine, à chaque instant. Dimanche après-midi. Lorsque les parents sont sortis, seuls dans la maison, les enfants inventent leur paradis. Je dessine à cette table, où il y a un cachemire. Mais le cachemire ne reprend qu'évacquement tous les autres dessins qui sont dans cette chambre. Je parle de dessins de meubles. Mais les meubles qui sont ici sont tous au Galet, au Majorel, au Guimard. Et ce sont des meubles qui me sont très chers et qui sont précieux et qui sont devenus mes amis depuis longtemps, depuis que j'étais enfant. C'est pas exactement Majorel et Galet que je pouvais trouver dans le ghetto de Trieste, mais lorsque j'avais 13, 14 ans, j'allais dans ce ghetto chez les brocanteurs et j'achetais des cendriers, des petits pupitres, des assiettes, tout avec des motifs florals. D'ailleurs, ce mot floral, c'est le nom des modernes styles ou des styles libertiques, comme on veut l'appeler, mais en Italie, on l'appelle style florale. Naturellement, plus tard, même à Paris, lorsque j'ai commencé à avoir un peu d'argent, je me suis acheté soit à une chaise, soit à une étagère de cette époque. Lorsque j'ai commencé à dessiner, j'ai dessiné avec une rigueur extraordinaire. Je prenais des crayons très durs et aussi des points d'argent. Je faisais des dessins très, très accomplis, très travaillés. C'est ce que j'ai quitté maintenant. Maintenant, lorsque je dessine, j'ai besoin d'une grande liberté. Et les dessins sont la chose qui sort de soi-même comme un fil continuel et souvent, on croit de ne pas les contrôler, mais ils sont contrôlés par notre inconscient, souvent, parce que mes dessins, lorsque je les regarde une fois que je les ai exécutés, sont toujours juste, dans le sens juste de composition et juste de parallélisme, lorsqu'il y a plusieurs ensembles. Et c'est même une chose qui m'étonne. Et lorsque je dessinais en Corse comme ça, tous ensemble, les dessins qui sont dans les livres qui s'appellent « Faites secrètes », il y avait un ami à côté de moi qui était très surpris comme j'ai dessiné vite. Et comme j'ai... Les dessins avaient une vie immédiate. C'était en Corse. J'ai peigné Eliodoro. Les chats Eliodoro étaient partis. Ça nous inquiéta beaucoup. Alors, j'étais entrée un jour de terminer Eliodoro lorsqu'Eliodoro est rentrée. Un jour, j'étais invitée chez des gens en Corse. Et tout d'un coup, il y a eu un temps très gris et j'ai envie de bouger. Et on nous apprêtait une voiture et nous sommes allés vers le haut de l'île. Et lorsque nous sommes arrivés à une certaine hauteur, j'ai regardé et je vis qu'il y avait quelque chose en bas. J'ai vu un clocher et j'ai vu quelque chose qui avait l'air d'une ruine, à vrai dire. Et j'ai dit, je vais aller voir. Il a commencé à pleuvoir terriblement, mais terriblement, même à grêler. Il y avait beaucoup de vent et ces choses m'excitent toujours. Je vais le faire, d'autant plus. Et mes amis disaient, mais non, il pleut, nous n'avons pas de parapluie, tu n'as pas d'impermérables. Non, je vais aller en bas, je vais aller voir. Et c'était extraordinaire, très beau. Il y avait une lumière terrible parce qu'il y avait cette lueur froide de la pluie, de l'ouragan et en même temps, quelquefois, la foudre. Donc, c'était une vision extraordinaire, ma belle. Il y avait l'hôtel et derrière l'hôtel, il y avait comme une espèce d'escalier abrupte qui montait sur le cœur. Tout ça, déjà, me plaisait beaucoup. Et tout à coup, il y avait une grande porte ouverte. Par terre, il y avait un terrain battu. Au centre, il y avait une chèvre blanche. Une chèvre blanche qui mangeait. Et une dame âgée qui portait un grand chapeau colonial qui était très bizarre sur elle. Elle parlait à la chèvre et j'aimais beaucoup ce qu'elle lui disait. Elle lui disait qu'il faut avoir beaucoup de patience. Et il lui donnait petit à petit d'autres petites nourritures que je n'ai pas compris ce que c'était. Et lorsqu'elle nous a vus, elle a eu un bon. Elle a dit, « Mais qui est là ? » Alors, on lui avait dit, « Non, nous sommes des passagers, comme on disait autrefois. » Et alors, il nous a tout expliqué à sa façon. J'aimais beaucoup. Et moi, j'ai dit, « Pluie, ou vent, ou soleil, je vais habiter ici. » Mes amis étaient moins convaincus que moi. Mais j'ai dit, « Écoutez, cet été, on vient ici. » Dans ces monastères, j'avais une sensation d'être dans une île entourée d'une île même, comme d'une double île. Et d'ailleurs, ça me plaisait beaucoup. Ceci venait parce que c'était un endroit très isolé, très difficile à joindre parce que le chemin était très abrupt, très incliné et que ça intimidait beaucoup de monde. Heureusement. Et pendant des années, on était vraiment très tranquilles. Après, on commençait les yachts, les bateaux, alors ça commençait à venir les gens par la mer. Mais autre chance, il y avait très souvent du vent et des vagues énormes qui arrivaient jusqu'en haut et les vagues faisaient comme un autre mur. C'était merveillé. Donc, on était vraiment dans une solitude, dans une espèce d'œuf de solitude. Et c'était une chose qui était même très riche, très stimulante et très fertilisante. c'était un endroit où on devenait plus vivant que d'habitude. Et c'est une chose qui était pour nous une chose merveilleuse. Tout l'hiver, on pensait aux étés. Et même, c'était terrible de ne plus retourner. Et j'y pense toujours. Et j'ai pourtant vu beaucoup d'autres îles et vécu dans beaucoup d'autres îles, l'île d'Igilio et Ischia. Et même, j'ai tendance à créer une sorte d'île autour de moi d'où je me trouve. J'ai besoin d'avoir une île, d'être absolument entourée d'une espèce d'eau qui me protège. Oui? Non, elle n'est pas là. Vous pouvez essayer demain matin. Merci. Et alors, je dessine toujours avec des encres de différentes couleurs ou avec des crayons colorés. Et ça, c'est des dessins que je fais surtout en téléphonant lorsque mon téléphone et lorsque même je m'embête d'entendre les discours des autres dans les carnets du téléphone. Et lorsque je téléphone, c'est encore mieux parce que alors je fais quand même attention à ce qu'on me dit et la main s'amuse à dessiner, à colorer. je ne me suis jamais un seul moment ennuyé avec Léonore. Léonore, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'ennui et elle n'a absolument besoin d'aucune distraction. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait aussi peu besoin d'être stimulé par l'extérieur. Léonore a un côté très théâtral. Très théâtral, mais elle est sa propre spectatrice. Je veux dire, le théâtre qu'elle fait, elle le fait pour elle-même. Elle est un peu la spectatrice de son être, d'un être, si tu veux, magnifié. Elle s'amuse de voir comment elle fonctionne magnifiée comme une espèce d'être qu'elle n'est peut-être pas, mais qu'elle aime. Il y avait un temps, par exemple, dans les premières années quand nous sommes arrivés à Paris, nous sortions assez souvent, nous allions comme ça à des fêtes, des choses comme ça, mais ça n'avait rien de ce qu'on appelle mondain chez Léonore, absolument rien. Elle est d'ailleurs la personne la moins mondaine et la moins sociable qu'on puisse imaginer. Mais elle aimait de la même façon que si on se déguise et si on veut se magnifier soi-même par des masques ou même par des robes extraordinaires, des choses comme ça, elle est très narcissique, bien sûr. Et c'est comme une espèce, je ne sais pas, je pense que c'est les samouraïs devaient s'habiller comme ça ou les torréadores. Elle a une espèce de chose où elle se transforme elle-même. Elle a une faculté de se revitaliser et de s'électriser qui est absolument confondante. Il lui suffit, je ne sais pas, de dix minutes parce que, je veux dire, c'est la personne qui passe le moins de temps à, comment on dit, à s'arranger que je n'ai jamais connue. Tout ça, elle fait extrêmement vite. Elle se maquille très, très vite. Mais on sent que c'est comme une espèce d'habit de lumière qu'elle met pour affronter l'extérieur. Ce soir-là, j'ai fait une véritable rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada